C'est maintenant officiel, le taux de rémunération du livret A passera bien de 1,75% à 1,25% au 1er août prochain, comme l'avait recommandé Christian Noyer, directeur de la Banque de France. En compagnie de la ministre du Logement, Cécile Duflot, c'est le ministre de l'Économie et des Finances, Pierre Moscovici, qui l'a annoncé ce jeudi 18 juillet, malgré un petit lapsus. Le ministre a rappelé que le taux de rémunération du livret A dépend d'un calcul qui prend en compte l'inflation. Si cette formule avait été respectée, le taux serait passé à 1%. C'est donc un cadeau fait aux épargnants, selon Pierre Moscovici. La formule qui aligne le taux du livret A sur le taux de l'inflation donnait automatiquement 1%. Mais nous avons estimé, avec le gouverneur de la Banque de France, qu'il fallait invoquer des circonstances exceptionnelles, qu'il fallait protéger le pouvoir d'achat du livret A, et donc, par rapport à la formule de 1%, donner 0,25% supplémentaire. C'est un livret d'épargne populaire qui touche énormément de Français, vers lequel il se tourne, et nous souhaitons que la collecte reste très élevée. Une collecte élevée et un taux plus bas qui profiteront à la construction de logements sociaux, un objectif primordial pour Cécile Duflo et le gouvernement.